Bonjour, nous sommes ici au QG de MPR et nous venons d'écouter le discours de M. Gizou Bandama au sujet de la composition du bureau de la commission gabonaise des élections. Ici au QG nous faisons un direct pour que vous assistiez à nos débats parce que c'est quelque chose qui nous a tellement fait rire que nous aimerions vous faire partager cela. Donc je vous remercie et je me câble sur les membres du MPR ici présents. Là c'est vous, vous êtes là. Ok. Monsieur le secrétaire général du MPR, que pensez-vous du discours que vient de prononcer M. Gizou Bandama ? Merci de me donner la parole. Laissez-moi rigoler un peu parce que je me rends compte que Gizou Bandama pense toujours que tous les Gabonais sont M. Gizou Bandama. Ougi ! Ougi ! Non ! Nzouba ! Il faut qu'il arrête de penser que tous les Gabonais sont M. Gizou Bandama. Nous ne sommes pas tous M. Gizou Bandama. Bon, je note simplement que pour le moment, comme on l'avait prévu, le PDG mène au score 1 but à 0. Est-ce qu'ils vont remonter ? Qu'est-ce qu'ils pensaient ? Que le PDG devait leur laisser le Conseil Gabonais des élections le contrôler ? Ils sont sûrs ? OK ! On attend la remontada ! M. Gizou Bandama. M. Gizou Bandama. Attends une seconde. Une seconde. OK, on revient à moi. Donc là, je vais me tourner vers Jean-Hilaire Okawe. Oui, Jean-Hilaire Okawe. De très célèbres Jean-Hilaire Okawe que vous avez l'habitude de lire dans les potes de trésorier du MPR. Attends, je te dis. Non, non, c'est bon. Hein ? Non, c'est bon. Vas-y. Je tiens direct. Oui, merci M. Sire à ce mot du MPR. Nous venons tous de suivre avec très attentionnement la déclaration de Gizou Bandama et celle de M. Chambrier. Et je vais m'adresser particulièrement à M. Chambrier. M. Chambrier est un docteur d'État, reconnu sur le plan national et international. Ali Bongo, comme quelqu'un qui n'a pas fait l'école, donc il y a un écart de niveau et de compréhension entre les deux hommes. Aujourd'hui, nous constatons avec amertume que M. Ali Bongo gère M. le docteur Chambrier. On croirait que M. Ali Bongo, qui est le docteur, et que Chambrier regarde l'élément des AKB, glace, etc. Et ma panne, il est anormal qu'avec ce niveau de politique, ce niveau d'études, qu'on puisse croire à quelqu'un qui n'a aucun niveau, il est vraiment anormal. Nous sommes bien touchés. Ça devient du théâtre. Pourquoi se plaindre, M. Chambrier ? Nous sommes surpris, puisque nous qui n'avons pas ton niveau, nous savons ce qui arrive. Et aujourd'hui, tu te plains de M. Mata ? Non, mais Mata est au-dessus de toi. Mata te gère. Mata fait ce que bon lui semble, M. Chambrier. Mais quand est-ce que tu vas comprendre cela ? Reprends ton doctorat. Reprends ton doctorat, tu deviens vers chez nous à Port Gentil, on va discuter avec toi, on va te faire comprendre qu'est-ce que c'est d'avoir un doctorat. Ça va passer plein de 20 ans à étudier, M. Chambrier. Avoir une compréhension meilleure que celui qui n'a pas appris. Parce que tu as un canevas plus élevé que les hommes et les gens du quartier. Mais hélas, aujourd'hui, c'est Mata qui te gère, c'est Ali Bongo qui te gère et le PDG qui te gère. Ne te plains pas, n'appelle pas la communauté internationale. Puisque plutôt, tu ne crois pas au combat, à la communauté internationale. Sachant que le président Champing vous fond cet espoir que la communauté internationale va agir. Et toi, tu me doutes les propos de notre président élu. Aujourd'hui, tu subis les conséquences. Et tu vas vraiment subir les conséquences, M. Chambrier et son groupe d'amis. Je vous remercie. Applaudissements Bien. À présent, nous allons, je vais donc me tourner vers M. le président du MPR, M. Pupé Onanga, qui a lui aussi un commentaire à faire au sujet de cette vidéo, au sujet de cette déclaration de M. Guy Zubandama. Vous avez la parole. Laissez-moi cette histoire-là. Vous savez qu'au Gabon, nous n'avions pas une groupe théâtrale nationale. Donc ces hommes-là, tout ce qu'il faut, ressemble à une véritable pièce de théâtre. C'est vraiment tous les artistes qui font du théâtre. Guy Zubandama sait très bien que nous tous, nous étions au PDG. Il sait comment on fonctionne. Lui, il croit que le PDG va lui faire la part belle pour qu'eux, ce sont ceux qui doivent désigner. Je ne sais pas les membres de l'ordre, je ne sais pas quoi ils appellent un CGE ou CGE là. Mais ça, c'est du pipeau. Alors, s'ils veulent faire croire aux gens qui vont aller aux élections, qui n'auront d'ailleurs pas lieu, ils se bourrent eux-mêmes la chambre. Quand est-ce que les gens vont-ils comprendre ? Quand est-ce que les gens vont-ils comprendre ? Les gens comme le Guy Zubandama, que les chambriers et autres comprennent qu'il y a ceux qui sont là pour pérenniser le pouvoir mogo. Ils font semblant un moment de venir dans l'opposition et après ils retournent à la case départ. Dans la maison du père. Alors, on n'a pas une groupe théâtrale nationale. Tous ces hommes-là font du théâtre. Il n'y a rien là, c'est du véritable pipeau. Il a l'avenir avec à continuer, ça tente à quoi ? On ne parle plus après le président. Bien. C'est fini. Donc, c'était juste des petits commentaires. Nous sommes ici au QG du MPR, comme tous les jours. Parce que pour nous, notre combat, il est juste noble. Notre combat, qui n'est pas fini. Voilà. Et nous, notre objectif, ce n'est pas les législatives, c'est le bord de mer. Voilà. Donc, nous, on ne se prend pas la tête pour les législatives. On en rigole. Nous vous remercions.